Bon, je sors de la salle, ça fait deux semaines que j'ai pas couru, donc je vais juste à la salle pour faire des exercices portés de type rameur, vélo elliptique. J'ai été voir le kiné, donc j'ai déjà été tout d'abord faire un IRM que j'ai montré au kiné, il n'y avait rien marqué sur l'IRM, ils n'ont rien vu. Du coup le kiné pense que c'est le syndrome de l'essuie-glace qui est une blessure très courante chez ceux qui pratiquent la course à pied. Et il m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe, ce que j'ai fait. J'ai fait deux séances, j'ai été courir et au bout de 10 minutes j'ai eu mal. J'ai pris un rendez-vous avec mon podologue qui va me faire des semelles et en fait c'est ma dernière chance. Si ça marche pas franchement je sais pas ce que je vais faire, on croise les doigts, on verra, on verra. C'est bon, j'ai mes semelles, j'ai mes semelles, je sors du podologue, je les mets là, je rejoins Kylian, on court, je vais courir 10 minutes. Mais la dernière fois que j'ai eu mal en 8 minutes, donc si j'arrive à courir 10 minutes déjà c'est pas mal, sans avoir mal. Allez c'est parti. Putain c'était dur ce soir. Là il est 23h, je viens de finir à l'entraînement, directement après le taf je suis parti courir. Je me lève à 5h pour aller en cours demain donc c'est vrai que ça fait des grosses journées et ça fait 2 semaines que je m'entraîne sans Mehdi. Donc là on passe par un moment où c'est un peu plus dur de se motiver tout seul. Je sais que Mehdi s'entraîne de son côté donc on serre les dents mais c'est important pour nous de vous montrer des moments où on est un peu plus dans le dur parce que vous si vous faites ce défi vous allez aussi passer par des moments difficiles et c'est important dans ces moments là de rester fort, de garder l'objectif précis en tête. Nous on veut réaliser ce semi-marathon à Zagora dans le désert, on est motivé et on va rien lâcher. Voilà on arrive dans le dernier mois de cette préparation et on va appliquer les conseils de Pierre concernant la préparation de nos pieds. On a vraiment pas envie d'abandonner la course à cause d'une ampoule donc on va suivre ses conseils à la lettre. Pour préparer ton pied, il suffit de t'appliquer tous les matins durant ce dernier mois du jus de citron sur la boute plantaire. Cela aura pour effet de durcir ta peau et donc de rendre tes pieds plus résistants au frottement. Pour éviter d'assécher tes pieds trop rapidement, on te conseille fortement d'appliquer tous les soirs une crème hydratante comme de la nocque pour nourrir et assouplir ta peau. Comme tu le vois, on rentre dans le dernier mois de notre préparation mais on n'a encore jamais coucou sur du sable, il faut absolument qu'on le fasse. C'est pourquoi on va à la Deauville pour tester ça. Yes, ça va, je suis fatigué là il est tôt. Ton genou ça va mieux ? Ça va mieux ? Ça fait 10 jours que je cours depuis que j'ai mes semelles. Bon je cours progressivement, des 5 minutes, j'ai commencé avec 5 minutes, après 10 minutes, 15 minutes. Là la dernière fois j'ai couru 40 minutes et j'ai pas eu mal. Ça veut dire que les semelles ça me soulage. Donc on va à Deauville là, et on va voir, j'espère que je vais pouvoir courir, on va courir une heure normalement. C'est ça ? C'est ça, une heure. La caisse est catastrophe, regardez là il y a un carton là. C'est sa caisse, il va pas essayer de vous berner, on va sortir les papiers du véhicule maintenant. C'est faux, c'est faux. Un gros Kylian, je sais pas moi j'ai pas ça dans ma caisse perso. C'est un fanatique, c'est complètement un fanatique, il a des photos de moi dans sa caisse. C'est un fanatique, c'est plus ça, j'ai pas ça. C'est plus ça, j'ai pas ça. On vient de rentrer de Deauville et on a vécu notre première expérience d'entraînement sur le sable. On a fait une course d'une heure et franchement ça n'a rien à voir avec nos entraînements habituels. C'est beaucoup plus compliqué, c'est plus dur musculairement et on tape plus rapidement dans notre cardio. Là, il nous reste trois semaines d'entraînement. On a encore une semaine d'entraînement intensif, puis on va pouvoir diminuer progressivement l'intensité sur les deux dernières semaines. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on a décidé de réaliser notre programme d'entraînement de manière pyramide. On a commencé notre préparation avec deux semaines assez faciles pour préparer notre corps. Par la suite, on est monté progressivement en intensité jusqu'à la fin de la onzième semaine. Puis sur les deux dernières semaines, on va redescendre tranquillement en diminuant l'intensité et la durée de travail pour arriver au top de notre forme le jour J. Mais bon, vu que tu as vu la vidéo comme tout le monde, ça tu dois déjà le savoir, non ? Au fait, n'hésite pas à checker notre programme d'entraînement qui est disponible sur notre page Facebook. Bon allez, dernière ligne droite et après on va z'agoran. Là, on est le samedi à une semaine et demie de la course. On était parti pour faire une dernière course longue, mais malheureusement j'ai ressenti une douleur au bout d'une heure dix. Donc j'arrête parce que j'ai peur d'aggraver la blessure. Bon voilà, dernière séance de sortie longue d'une heure dix. La prochaine c'est Zagora. Et si ça m'arrive, là je continuerai. Pas de choix, il faut que je la finisse. Voilà, 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 voilà. Bon, dernier entraînement à vos Zagora. On part demain à 13h. Là, on est sur un footing de 45 minutes à un rythme assez léger. L'objectif c'est de pouvoir courir tout en maintenant une discussion. Donc on prend du plaisir. Derrière l'entraînement, on est plus motivés que jamais. Allez, c'est parti. C'est le grand jour, c'est le départ. Donc là, on va à Warzazat, on va prendre l'avion tout de suite. Je suis avec Kylian, on est avec deux potes. On va rejoindre un troisième pote là-bas. Et voilà, on a hâte. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la course. Welcome and bienvenue to Warzazat. I am your commandant. On va rejoindre un troisième pote là-bas. Bon, du coup, c'est bon. On a quitté Warzazat. On vient d'arriver à l'hôtel à Zagora. Donc franchement, c'est un truc de fou. Regardez, c'est magnifique. C'est incroyable. Franchement, cet hôtel est incroyable. Du coup, là, on va rencontrer Rachid et son frère Moubarak. Donc Rachid, notamment, sept fois champion du monde du marathon des sables. On va lui poser quelques questions. Donc il va pouvoir nous aider sur la réalisation de notre course. Il va nous dire ce qu'il a pensé de notre entraînement. Et voilà, on est super excité. La grande course, c'est demain. On s'est entraîné trois mois pour ça. Et c'est un truc de fou, franchement. Ça va, Rachid ? Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. On a quelques questions à te poser, du coup, sur la réalisation de notre course. Oui. Donc déjà, on va te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Rachid Elmourabiti, vainqueur du marathon des sables cette fois. Et du marathon national et international. D'accord. Très bien. Alors, nous, on aimerait savoir, en fait, qu'est-ce qui te motive dans la course ? Vraiment, la motivation de la course, c'est grâce à la course qui a permis de connaître les gens, de voyager à l'intérieur, à l'extérieur au Maroc. Grâce à la course, j'ai fait beaucoup de relations et je voyage beaucoup. D'accord. Très bien. C'est quoi ton secret à toi pour être meilleur que les autres ? Vraiment, le secret, c'est le travail. J'ai un but, j'ai un rêve. Je travaille beaucoup pour réaliser mon but, Inch'Allah. D'accord. C'est super motivant ce que tu dis. Avec Mediocène, on a un but. Et ça nous motive vraiment ce que tu racontes. Ah, Nusiel. J'ai une autre question pour toi. Oui. Du coup, avec Medi, on s'est réalisé ce défi-là, de réaliser un semi-marathon dans le désert. On a décidé de s'entraîner quatre fois par semaine et de s'entraîner pendant trois mois. Est-ce que tu penses qu'on peut réaliser un semi dans le désert avec cet entraînement ? Oui, vraiment, déjà, quatre fois par semaine, c'est déjà pas mal. Alors, Inch'Allah, avec les entraînements, avec le courage, avec la motivation, vous avez rêvé, Inch'Allah, à votre but. D'accord. Merci beaucoup. Une chose est sûre, c'est qu'on est motivé et Rachid a l'air d'y croire aussi. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que Rachid ne nous a jamais vraiment quitté. Il est resté avec nous du début jusqu'à la fin et a même organisé et supervisé la course. C'est une personne ô combien généreuse que nous avons rencontré ce jour-là. Bref, il faut qu'on aille préparer notre sac pour la course et ensuite aller réaliser ce semi-marathon dans le désert. Bon, du coup, là, on fait une petite boisson pendant la course. Alors, ce qui est pas mal avec cette boisson, c'est qu'en gros, on va utiliser chacun deux sachets. Il y a quatre sachets dedans. Un sachet, ça fait une heure de course, 500 ml. Dans nos poches, on a un litre d'eau, donc ça nous fait deux sachets chacun. On vise les deux heures de course, donc c'est parfait. Et en gros, les avantages de ces sachets-là pour qu'on les utilise, en fait, ça permet de réapprovisionner tes stocks en sodium. En fait, quand tu vas courir, tu vas perdre du sel, des sels minéraux et tu vas avoir besoin de vitamines. Et le côté positif avec ça, c'est que ça va te redonner directement tes stocks en sodium, en sels minéraux, plus la vitamine directement dans ton corps. Présente-nous tout ça. On a une paire de running qui se met, c'est important, ceux qui m'ont redonné vie. On a le sac, le sac pot avec un litre du coup, on a eu juste avant. 35 euros. Oui, que du Kalenji, on est pour... Après, on a la montre, du Décathlon encore. Toutes les marques, des capillons, de Gospor. C'est une Garmin. C'est une Garmin. On a ça, la solution bonus. Mais à quoi ça sert, Mehdi ? Ça, c'est un petit coup de fouet, comme son nom l'indique. Ça donne un coup de fouet. Et le GoPro. Les deux GoPro, nos potos qui sont venus vont utiliser pour nous filmer tout le long. Là, on est prêt, on a tout ce qu'il faut. Demain matin, on court vers midi, sous le soleil. C'est pas grave, on est prêt normalement, on a tout ce qu'il faut. On est là, préparation, on est au max. Donc ça va le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah. Ah, voilà ! Ah, voilà ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo, allez, allez ! On va voir l'équipe ! On l'a fait, gros ! C'est fait ! Maintenant, on court plus ! On court plus ! On a une traction ! 2h07, tu vois ou pas ? 21,14 km ! On l'a fait ! On a pas marché, on a pas marché, gros ! Allez ! On va faire du quad ! C'était dur, mais c'était incroyable ! J'ai bien cru durant les 5 derniers kilomètres que je n'y arriverais pas ! Je ne sentais plus du tout mes jambes, mais il était hors de question d'abandonner, d'autant plus que le champion du monde du marathon des sables était à nos côtés. Il a couru quelques kilomètres avec nous lors des traversées des dunes et son frère en a fait autant afin de nous filmer puisque les quads n'étaient pas autorisés à traverser ces dernières. Un grand merci à eux deux qui ont été si généreux durant tout ce voyage. Nous ne sommes pas prêts de l'oublier ! Ils ont d'ailleurs un message à nous faire passer concernant l'association de la ville de Zagora. Je te mets un lien du site dans la description si toutefois tu souhaites t'y rendre, ils sauront t'accueillir. Allez, je te laisse avec Moubarak, le petit frère de Rachid, il t'en parlera mieux que moi. Alors l'association Horizon, son objectif c'est de participer dans le développement de la vie saharienne Zagora. Ils réalisent vraiment plusieurs actions dans différents domaines. Par exemple dans le domaine de santé, ils organisent des caravins médicaux pour les nomades. Différentes actions aussi dans le domaine culturel, social et humanitaire. Ils donnent un coup de main pour mes frères pour l'encourager dans la préparation pour leurs défaits dans le national ou à l'étranger. Ça y est on est rentré en France, franchement on est un peu en train de déprimer parce qu'il fait vraiment moche ici comparé au temps du Maroc. En tout cas j'espère que ce défi t'a plu, nous franchement on a adoré le faire. C'était dur, c'était dur surtout pour ma part, surtout que la course est un peu ma bête noire. Mais en tout cas on a adoré le faire. On a rencontré des personnes extraordinaires à l'instar de Rachid El Mourabiti et de son frère. Ils nous ont super bien accueillis, ils ont toujours été là du début à la fin. Alors qu'avant de partir j'avais eu que quelques appels téléphoniques avec Rachid. Donc voilà l'image d'un champion. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas n'hésite pas à nous le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant sur notre chaîne YouTube. Et si tu as la moindre question tu peux laisser un petit commentaire, nous on va répondre à tout. On va arriver avec de nouveaux défis très vite, on a un nouveau format de vidéos qui va sortir. J'espère qu'elles vont t'aimer pour... J'espère qu'elles vont t'aimer. Oui. C'est nos vidéos elles aiment les gens. C'est nos vidéos l'Ashley. On retourne s'entraîner pour les autres défis parce qu'on en a un paquet qui arrive. Pendant ce temps-là prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501